que s'est-il passé sur le marché du NFT le 22 septembre 2021 ? qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater ? Fabien, c'est parti, on t'écoute un peu léger comme journée il y a quelques petits trucs alors on a Dapper Labs qui a fait CryptoKitties qui a fait NBA Top Shot qui va faire UFC a fait un partenariat avec la Liga Liga de football, championnat espagnol ? exactement Liga de football donc ils continuent en fait Dapper Labs Dapper Labs, ça devient très très gros en parallèle de ça, ils ont fait une levée de fonds comme je viens de le voir ici ils ont relevé 250 millions de dollars donc ça élève du coup la société à valoriser à plusieurs milliards plusieurs milliards pour la société NBA Top Shot c'est monstrueux CryptoKitties c'est monstrueux la Liga ça commence à être assez fou et en plus partenariat avec Google qu'on avait annoncé il y a quelques jours ça devient monstrueux du lourd ouais ça devient une boîte monstrueuse Dapper Labs donc du très lourd du très lourd Dapper Labs qui vraiment monte énormément maintenant on a 3 mastodontes dans le milieu Larva Labs qui fait CryptoPunks MiBits et 2-3 autres 3G Cotogi et ce genre de choses marketing très épuré très peu de communication et très peu de projets mais quand ils en parlent ils le font c'est d'un coup Dapper Labs qui puissent sur des projets grand public qui vont amener un peu des gens qui ne sont pas dans les NFT vers les NFT notamment à travers le milieu du sport c'est ça ? ouais beaucoup au milieu du sport et les derniers c'est Yuga Labs qui ont fait les les Ape board Ape et qui eux du coup ont la stratégie complètement opposée des CryptoPunks communiquer tout le temps le plus possible en permanence et du coup commencer à lancer le truc c'est un peu beaucoup plus jeune que les deux autres mais mais c'est une stratégie qui est complètement différente ok et dedans tu n'intègres pas les jeux NFT ça c'est un monde à part c'est ça ? ouais c'est à part quand j'intègre j'intègre des labs vraiment tout ce qui est innovation NFT ok développement pur les jeux c'est différent les jeux il y en a deux qui sont gros pour l'instant Axie Infinity et Sora on va voir ce qui va se passer ça fait deux grosses levées de fonds dans le milieu excuse moi je t'ai coupé ça fait deux grosses levées de fonds dans le milieu deux jours d'affilée ouais deux jours d'intervalle 250 millions 680 millions c'est quasiment un milliard de levées sur des NFT au final ouais c'est ça non après on dit comment on dit qu'un NFT c'est pas grand chose voilà encore une nouvelle preuve écoutez votre maman si c'est dans la pierre c'est beaucoup plus sûr comme vous voulez vous de voir si vous allez faire un milliard de la pierre ou avec avec une année ici voilà et justement j'en viens au deuxième point qui est Axie Infinity qui a fait des gros changements dans son modèle dans son modèle économique je te laisse en parler tu connais plus que moi pour le coup je te laisse plutôt vas-y annoncer les changements je vais regarder la newsletter parce que j'ai pas alors d'après ce que j'ai compris c'était il y a deux gros changements il y a le fait que parce que dans les dans les dans Axie Infinity il y a deux il y a deux deux moyens deux modèles économiques voilà c'est ça les AXS et les SLP les AXS sont utilisés pour brider c'est à dire pour faire reproduire les les Axie ça ça va coûter moins cher ça passe de 2 à 1 donc réduction de 50% quand même et de l'autre côté pour brider les Axies donc pour qu'ils puissent se reproduire il faut également utiliser des potions et par contre le le nombre de potions pour pouvoir brider va augmenter lui donc on réduit d'un côté on augmente de l'autre c'est ça du coup le cours de la potion a explosé cette nuit il a monté de 40% les potions en SLP c'est la même chose oui tout ça SLP veut dire Smurf Love Potion donc c'est c'est dans le titre donc voilà ça paraît anecdotique mais pour ceux qui jouent Axie Infinity c'est quand même un changement de business model assez fort ça montre que que Axie veut plus s'orienter vers un modèle qualitatif plus que quantitatif où il faut plutôt être bon qu'aller grinder de la SLP c'est ça en fait c'est un premium à la qualité de jeu aux bons joueurs et aux bonnes équipes parce que le jeu est quand même très très profond avec une dimension stratégique extrêmement forte voilà bon on a quand même on a quand même toujours une courbe de de Axie Infinity qui monte bon ça reste un mastodon d'Axie Infinity c'est plusieurs milliards de transactions c'est une boîte qui valorise à plus de 50 milliards donc c'est ça reste construit voilà bah c'est à peu près tout pour aujourd'hui pas grand chose aujourd'hui bah ouais la grosse annonce elle est plutôt aujourd'hui aujourd'hui mais vu que on la fera demain ça marche donc voilà bah c'est à peu près tout pour aujourd'hui ok merci beaucoup pour ce petit point on se retrouve demain pour un nouveau point complet sur le marché du NFT d'ici là portez-vous bien faites de l'argent et à la prochaine à la prochaine ciao ciao